Alors comme ça, Laurent Flider, après nous avoir raconté l'histoire d'une exposition universelle qui n'a même pas eu lieu, dans ce nouveau roman, vous révélez l'existence d'une toile de Picasso plus rare et plus précieuse que toutes les autres. Autant dire qu'une fois de plus, vous vous fichez du monde. Mais pourquoi ? D'accord, ce livre est un roman, mais il est très documenté. Et les personnages qui figurent sont tout ce qu'il y a de plus réel. Picasso, Jean Cocteau, Fujita, les surréalistes, vous n'allez quand même pas prétendre qu'ils n'ont pas existé. Oui, bon, évidemment. Mais cette curieuse marabijou, cette minuscule la bonne femme qui fait chavirer le tout Paris et se met à la poursuite de ce fameux tableau qui ne cesse de disparaître, vous allez prétendre qu'elle a existé, elle aussi. Pourquoi pas ? Pas moins que sa complice, la redoutable journaliste Jeanne Laguerre qui tient la dragée haute aux hommes les plus coriaces. C'est d'ailleurs grâce à ces deux femmes qu'on a eu vent de l'affaire. Et d'après vous, ce genre de femme, ça n'existerait pas. Pourtant, à vous entendre, j'ai l'impression que vous avez avec elle quelques affinités. J'irais même jusqu'à dire un petit air de famille. Oui, bon, admettons, là, ces deux femmes passent encore, mais revenons-en au tableau. Ce tableau, une toile de Picasso qui, donc, selon vous, aurait... Existe, a existé. Certes, on ne l'a pas vue, mais moi, si. Et c'est l'une des œuvres les plus somptueuses qui m'est jamais été donnée de voir. Un Picasso de la plus grande époque, peint avec une richesse de style. Une fougue, un style incomparable, indescriptible. Enfin, si, descriptible, puisque justement, je la décris. Et bien entendu, vous l'avez vu de vos propres yeux, vu. De mes yeux de romancier. J'ai même assisté au moment où Picasso l'a fabriquée. Il l'a peinte. C'était des femmes d'une tenue, d'une grâce, d'une beauté. Et le plus fou, c'était Picasso lui-même. Il était pris d'une fougue. Il était dans une sorte de trance. C'était un spectacle inoubliable. Un spectacle indescriptible. Et donc, pour cette raison, et pour d'autres encore moins avouables, ce tableau n'aurait pas cessé d'attiser des convoitises ? C'est-à-dire qu'il a immédiatement pris une valeur inestimable, si bien que des personnes de toutes sortes ont cherché à s'en emparer, s'en sont emparés, tour à tour. Quand j'ai eu vent de cette affaire, évidemment, il fallait que je la raconte. D'autant qu'elle nous amène directement dans les bas-fonds de Montparnasse, dans ces fêtes inouïes de cette époque qu'à juste titre on appelle les années folles. Vous saviez, par exemple, qu'on avait organisé une sorte de gigantesque ballet, orgie, banquet, dans les catacombes, à laquelle on se rendait en empruntant un escalier dissimulé dans un caveau du cimetière Montparnasse. Et ça, madame la journaliste, ça, c'est un scoop, non ? Oui, c'est un peu facile de révéler un scoop avec un siècle de retard. Pourquoi ? Il n'en a que plus de valeur. Je raconte aussi la naissance du surréalisme. Le moment où André Breton invente l'écriture automatique, j'étais dans sa chambre, derrière son épaule, je l'ai vue, et donc je le raconte. Ah oui, ça, oui, ça, pour raconter, vous racontez. Mais alors, pour ce qui est d'établir la vérité, mon cher monsieur, permettez-moi d'en douter. Tenez, cette brillante, inaccessible journaliste serait, selon vous, tombée amoureuse d'un homme uniquement parce qu'il lui parlait en vert. Eh bien, je prétends, moi, monsieur, que c'est tout à fait improbable. Pas du tout. Parce que figurez-vous que ce n'était pas n'importe quel homme. Ce n'était pas n'importe quel vert. Il s'appelait Louis Aragon. Et vous savez ce qu'il lui disait ? Écoutez, voilà ce qu'il lui disait. Ma vie, en vérité, commence le jour que je t'ai rencontrée. Toi, dont les bras ont su barrer sa route à ma démence. Je suis né, vraiment, de ta lèvre. Et ma vie est à partir de toi. Ah oui, évidemment, oui. Et vous en avez d'autres dans ce genre-là ? Continuez un petit peu, là. Avec plaisir. Une petite histoire. Il était une fois une charmante petite dame nommée Mara. Mais si brillante, si précieuse, qu'on appelait Mara Bijoux. Ce jour-là, elle était en train de présenter au pensionnaire de son établissement très polissant, la petite dernière, une jeune eurasienne qui répondait au nom très prometteur de Prémoline, un acte d'État. Quand tout à coup, voilà qu'on sonne à la porte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada